Bonjour à tous, voici un petit peu ton message du jour. Alors avant de commencer, je voulais vous partager un petit peu là où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Nous sommes en séjour, donc c'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu moins présents, il y a un petit peu moins de vidéos sur les réseaux sociaux. On profite du soleil, enfin un peu limité ce matin, il faut l'avouer, Corse. Donc on coupe un petit peu avec notre vie très remplie. Donc voilà, c'est pour ça, on n'a pas toujours le même matériel pour travailler. Donc vous m'excuserez si mes mains tendent à tenir le téléphone. Alors déjà, ce qu'on te dit, c'est que clairement pour toi, voie du changement aujourd'hui. Tu es là, tu es une personne qui avait consolidé la famille, qui avait ton mari, tes enfants, tu essayais de vivre une relation familiale construite, épanouie, exemplaire. Et clairement, tu as subi de plein fouet l'échec de tes projets. On te dit aujourd'hui clairement qu'il est temps pour toi d'acter les changements au niveau familial, engager la séparation de corps, c'est-à-dire te séparer physiquement de la personne avec qui tu partages ta vie. Peut-être d'engager une procédure de divorce ou une ordonnance de non-conciliation concernant la garde des enfants. Et pour toi, ça a été une vraie épreuve. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de difficulté à assumer tout ce qui se passait. Maintenant, ce qu'on te dit... Ah si, alors pour la petite aparté, je ne voulais pas préciser. Nous utilisons aujourd'hui l'oracle de Cindy Noël, qui nous l'a du coup gentiment transmis la semaine dernière. Donc on l'a emmené avec nous en voyage pour pouvoir l'utiliser. C'est un oracle très généraliste, qui est très bien fait. La qualité des cartes est pour le coup très bonne. Nous sommes assez sensibles à ça. Donc merci à elle. Et puis voilà, nous utilisons cet oracle qui est un oracle qui ressemble un petit peu. Je dirais qu'il peut travailler sur tous les domaines, en tout cas de la vie. Donc je le trouve parfait de ce point de vue. Alors c'est pour ça qu'on vous le fait découvrir au travers de cette vidéo. Alors ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que tous ces changements vont mettre du temps à se mettre en place. Il y a... C'est en cours. On sent que tu es en train d'acter ces changements. Mais on me dit que ça prend du temps. Tout simplement parce que ton futur ex-mari ou ta future ex-femme ne semble pas accepter. Et tu vois, on le voit. Ne semble pas accepter cette séparation. Il fait tout pour retarder l'événement. Alors pour diverses raisons. Peut-être sur l'aspect matériel. Peut-être pour espérer que tu vas changer d'avis. Mais ce qu'on te dit, tu vois, c'est qu'il va y avoir comme une évolution dans sa façon de penser. En tout cas, il va commencer à penser beaucoup plus à lui et à acter enfin les changements. On te parle effectivement que dans les prochains mois, on te parle notamment de la saison automnale. Dans les prochains mois, il va avoir notamment une vue sur une autre personne. En fait, tu le ressens. Tu sens que là, aujourd'hui, il est là pour te casser les pieds, pour ne pas forcément avancer. Mais en ce qui te concerne, tu ressens à un moment donné, tu vas ressentir de sa part un éloignement. Et qui du coup, il va avoir des vues sur une autre personne. Et c'est là, tout simplement, qu'il va commencer à du coup, à vouloir entamer les démarches avec toi. Jusqu'à présent, il était en train de te bloquer. Il était en train de tout faire pour tout ralentir. Peut-être te mettre des bâtons dans les roues. Et là, clairement, ça va être une évolution concrète de sa part. Donc, le message certainement que tu devais entendre aujourd'hui, c'est que tu vas enfin pouvoir te libérer. Fais attention sur l'aspect financier. Je pense qu'il va, il va entre guillemets, essayer de te piéger, de te la faire entre guillemets à l'envers pour éviter de payer peut-être une pension alimentaire ou réduire l'argent. Il va essayer de te piéger. Et tu vois, on te dit clairement que parce qu'il ne veut pas lâcher sur l'aspect financier, il veut garder son argent pour lui sans s'investir quoi que ce soit pour toi. Peut-être garder des meubles, etc. Et on voit que c'est quelqu'un, tu vois, qui est très susceptible, qui est jaloux, qui va essayer peut-être de récupérer des biens qui vous appartenaient à tous les deux. Donc, ça va, on sent qu'il va avoir ce refrain un petit peu toujours d'accusation envers toi, te faire passer pour la méchante. Donc, lâche prise tout en te faisant respecter. Cependant, ce qu'on te dit, c'est que tu vas être parfaitement accompagné par une personne qui est là, qui, du coup, prend le temps de t'écouter. On sent que c'est quelqu'un qui est proche de toi, qui aime prendre soin de toi, sur lequel vous vous confiez une véritable amie ou un ami. Et que cette personne va t'apporter un soutien inattendu. Un soutien inattendu qui va te permettre, tu vois, toi, de, notamment à l'approche de l'hiver, enfin, surtout au cours de l'hiver, entre décembre et mars 2024, d'engager cette voie de changement avec, tu vois, on te cite clairement la réussite, la victoire complète dans ce domaine-là. Tu vas obtenir gain de cause, donc soit forte, soit courageuse, ou soit fort, soit courageuse. La séparation est actée et tu vois, on te parle ensuite du déménagement qui arrive. Garde confiance, garde ta volonté, lâche prise par rapport à ton autre qui, de toute façon, va très vite s'orienter sur quelqu'un d'autre et tu obtiendras la rançon du succès. Et enfin, un apaisement émotionnel dans ce que tu vis.